Bonjour à tous, Benoël. Aujourd'hui on parle de sac photo de mariage et de ce dont vous allez avoir besoin pour la saison qui arrive. Le but de cette vidéo est de choisir son matériel photo en avance et de savoir quand l'utiliser pour ne plus avoir à y penser le jour J. On pourrait alors complètement se concentrer sur ce qu'il se passe devant nos yeux et ne plus réfléchir au matériel. Mon style photo est de m'immerger complètement dans le flot de l'action de la journée et je n'aime pas être distrait par le matériel. C'est pourquoi tous les choix ont été faits en avance pour avoir le moins de changements de matériel possible pendant la journée. J'ai alors l'esprit libéré et je peux être vraiment concentré dans l'action à 2000% et on passe tout de suite sur mon sac lumière. Ça y est on passe dans l'envers du décor sur mon sac et je vais vous montrer tout ce qu'il contient. On va passer en revue plusieurs choses, les appareils photo, les objectifs, les cartes mémoires, les flashs, les accessoires et le sac photo. Comme ça vous aurez tous les éléments qu'il faut pour emporter avec vous pendant vos mariages. On commence par les appareils photo, je fonctionne avec deux boîtiers principalement. Alors le premier qui est un monstre de performance mais aussi de poids, c'est mon 1DX Mark II adoré. Pourquoi est-ce qu'il est génial celui-là ? Parce que tout simplement c'est un plein format, il a une montée dans les ISO extraordinaire, il a un autofocus fulgurant, il a un double emplacement de carte mémoire et une batterie increvable. Ces différents éléments, pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants ? Déjà le plein format, en fait moi ce que j'adore c'est que ça me donne un flou d'arrière-plan très joli, c'est ce qu'on appelle le bokeh. Le plein format me permet d'avoir ce joli flou derrière mes personnes et de faire de jolis portraits. Le plein format permet aussi d'avoir un très bon piqué, c'est la qualité de l'image, donc ça c'est top. Ensuite la montée dans les ISO, elle est tout simplement incroyable, que ça soit dans les églises, dans les lieux sombres, dans les mairies, généralement je peux me mettre à 4000 ISO, j'ai aucun problème, les photos seront très clean pendant que je les retouche. Ensuite autofocus, c'est simple, à chaque fois que je vise et que je prends la photo, j'ai quasiment aucune photo floue, l'appareil arrive toujours à agripper le focus, donc ça c'est génial. Ensuite deux emplacements de carte mémoire, donc ça très important pour une histoire de backup de mes photos, vu que je fais des photos pour des mariages, j'ai absolument pas envie de me retrouver dans la situation où je vais dire à mes mariés que j'ai perdu leurs photos, donc deux cartes mémoires, ce qui me permet de toujours les avoir sauvegardées. Et enfin une batterie qui est tout simplement incroyable, vous voyez la taille, donc ça c'est simple, je peux quasiment faire une journée de mariage complète sur une seule batterie. Donc ça c'est le premier appareil photo, c'est le 1DX Mark II, donc que des avantages, le seul inconvénient ça serait son poids. Ensuite deuxième appareil photo qui me sert déjà de une de backup au cas où le premier tombe en panne, mais qui me sert aussi pour avoir toujours un deuxième appareil photo et un deuxième objectif monté dessus, c'est le 5D Mark III. Alors c'est un vieux pépère, il y a quelques années, mais c'est simple en fait il fait tout ce dont j'ai besoin et je vois pas pourquoi j'en changerais. Les seuls avantages qu'on pourrait avoir, ça serait une meilleure montée dans les ISO, mais il est déjà très bon et un meilleur autofocus, mais là aussi j'ai pas beaucoup à me plaindre. Donc 5D Mark III, pourquoi aussi ce choix ? Bah tout simplement c'est en plein format, donc comme le 1DX, ça me permet d'avoir une super qualité d'image et un très joli flou d'arrière-plan. Ensuite il a comme on disait une très bonne montée dans les ISO, pareil j'arrive à être à 4000 ISO avec ce boîtier et aucun problème en termes de qualité de photo. Ensuite l'autofocus, rien à redire comme on disait. J'ai pareil un double emplacement de carte mémoire, ce qui me permet d'avoir toujours mes photos en deux exemplaires et ainsi je ne risque pas de les perdre. Et enfin une batterie qui est tout à fait correcte. Donc ça c'était pour les appareils photo. Maintenant on passe sur les objectifs. Premier objectif principal c'est un 24-70 f28. Je fais environ 90% des photos des mariages avec cet objectif, tout simplement parce que c'est un grand angle donc ça me permet de faire les photos de groupe, les photos des lieux, les photos d'ambiance et je peux aussi monter jusqu'à 70 mm, ce qui me permet d'avoir déjà un mini zoom et de pouvoir faire des portraits des personnes. Donc 24-70 monté en permanence sur mon appareil principal et qui fait quasiment toutes les photos. L'autre avantage de cet objectif c'est que c'est un f28 donc ça me permet d'avoir un très joli flou d'arrière-plan dans toutes les situations et je vais pas avoir besoin de beaucoup plus d'ouverture ou de lumière dans mon objectif parce que de toute façon dès qu'il va faire un peu plus sombre, je vais utiliser un flash pendant la soirée et généralement quand je suis dans une église ou dans un lieu sombre, j'arrive toujours à avoir suffisamment de lumière en étant à f28 et à 4000 ISO et je suis tout à fait satisfait de la qualité des photos qu'il prend. Donc ça objectif principal le 24-70. Ensuite sur le 5D Mark III, vous avez un 70-200 donc pareil, ouverture constante à f28 et cet objectif, le gros avantage c'est qu'il me permet de rester hyper discret et hyper en arrière et de quand même être dans l'action avec les mariés, avec les personnes. Donc l'avantage de cet objectif c'est que je peux prendre des photos en étant hyper discret, des photos hyper naturelles des personnes sans qu'elles soient au courant, ce qui me permet de capter les vraies émotions et de ne pas avoir la pose classique des personnes quand elles savent qu'elles sont prises en photo. Et une dernière chose aussi, c'est que ce 70-200 je l'ai pris en version stabilisée et la stabilisation fonctionne super bien. J'ai déjà pris des photos à f28 1,50 de seconde dans une église, avec la stabilisation l'image était complètement nette. Donc ça c'est génial. Et un dernier objectif que j'utilise assez peu mais qui me permet de prendre les photos de détails, c'est un objectif macro. J'utilise cet objectif principalement lors des préparatifs pour prendre les photos des alliances, de la bague de la mariée ou des mariés, et des bijoux de la mariée. Alors la philosophie derrière le choix de ces objectifs et pourquoi est-ce que j'utilise aussi peu d'objectifs ? Le but pendant une journée de mariage pour moi c'est de rester complètement concentré dans l'action et de ne pas avoir à réfléchir à la technique, à l'objectif, etc. Donc en fait avec le 24-70 et le 70-200, j'ai deux objectifs qui sont en permanence sur moi et j'ai absolument pas de questions à me poser. Je sais que si jamais je veux un grand angle, je peux prendre l'appareil qui est à droite, et si je veux un grand zoom, je peux prendre l'appareil qui est à gauche. Ensuite, carte mémoire. Donc je reprends mon 1DX. La philosophie des cartes mémoire, c'est que pareil, je veux pas avoir à me soucier de changer de carte mémoire quand celle-ci est pleine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cartes énormes. Donc c'est une 256 Go et une 128 Go ici. L'avantage, c'est que toutes les photos vont pouvoir être enregistrées pendant la journée. Généralement, je prends environ 2000 photos pendant la journée et la capacité est largement suffisante. Et ce que je fais, c'est que je demande à l'appareil photo d'enregistrer les photos au format RAW sur la carte 1 et en même temps sur la carte 2. Donc comme ça, j'ai toutes mes photos au format RAW sur les deux cartes. Le gros avantage aussi d'avoir des cartes énormes, c'est que toutes les photos sont sur une seule carte et quand je veux décharger les photos après la journée de mariage, j'ai qu'une seule carte à insérer dans le lecteur. Je dis d'exporter les photos et tout se fait d'un coup. J'ai pas besoin de décharger plusieurs cartes. Ensuite, même chose. Donc là, j'ai deux cartes mémoire. Cette fois, vu que je prends seulement 10% de mes photos avec cet appareil, en fait, j'ai des cartes mémoire seulement de 32Go, ce qui est largement suffisant pour prendre toutes les photos avec cet appareil. Donc ça, c'était appareil photo, objectif, carte mémoire. Ensuite, on passe au flash. Alors, j'ai toujours deux flashs avec moi. Comme ça, j'en ai un principal et un backup. Le flash principal, c'est un Canon 600 EX RT. Donc ce flash, il est directement posé sur mon appareil photo principal, sur mon 1DX pendant la soirée. Comme ça, ça me permet d'avoir suffisamment de lumière et de pouvoir prendre des photos de toute la salle et de toute la soirée. Pourquoi est-ce que j'ai pris un flash aussi puissant ? Ce que je fais en mariage, j'évite de flasher directement les personnes. Parce que sinon, ça fait une lumière qui est pas du tout jolie, pas du tout douce. Donc à chaque fois, ce que je fais quand je prends une photo, c'est que je pivote la tête de mon flash et la lumière va partir directement de mon flash, va aller frapper le mur et va éclairer les personnes que je prends en photo. Ce qui va permettre d'avoir une lumière beaucoup plus douce. Mais en faisant ça, vous avez vu que la lumière parcourt pas mal de chemin et je vais en perdre pas mal. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'un flash très puissant. Autre avantage d'un flash puissant, c'est que vous n'allez pas le déclencher à pleine puissance en permanence. Quand vous déclenchez un flash à pleine puissance, il va mettre plus de temps à se recharger. Donc le fait de pas le déclencher à pleine puissance va permettre de gagner du temps de recharge. Ensuite, j'ai toujours un deuxième flash, donc c'est le Canon 430EX. C'est le premier flash que j'ai eu. Je m'en sers maintenant comme backup ou comme flash secondaire sur mon deuxième appareil photo. Comme ça, si jamais je veux utiliser le 5D avec le zoom, je peux aussi prendre des photos pendant la soirée avec un flash. Mais comme ce flash est moins puissant, il va mettre plus de temps à se recharger à chaque fois et les batteries vont mourir beaucoup plus vite aussi. Pour mes flashs, j'utilise des piles rechargeables, ce qui me permet d'avoir toujours plein de piles à disposition et suffisamment pour toute la soirée. Hop là ! Donc ça, c'était les flashs. Ensuite, on va parler accessoires. Donc, j'ai toujours une petite soufflette pour pouvoir nettoyer mes objectifs au cas où. Pareil, un petit chiffon. Ça m'est déjà arrivé de montrer les photos aux enfants et de leur donner mon appareil. Et évidemment, ils mettent les doigts sur l'objectif quand ils le prennent. Donc comme ça, je nettoie un petit coup, un petit pchit et c'est parti. Ensuite, pour mes cartes mémoire, j'utilise des étuis de la marque Pellicase. L'avantage, c'est qu'ils sont indestructibles et étanches. Donc comme ça, mes cartes sont bien préservées. Ici, j'ai le porte-carte pour mes cartes CF et à côté, j'ai le porte-carte pour mes cartes SD. Ce qui me permet d'avoir tout à portée de main. Et en plus, on peut facilement les glisser dans la poche. Alors, petite remarque ici parce que je le vois. Et ce que je fais assez basiquement, c'est que pour savoir quelles sont les cartes utilisées et quelles sont celles qui sont vides, une fois que la carte est utilisée, je la retourne pour dire qu'elle est déjà pleine. Ensuite, au niveau des batteries, le 1DX, j'ai une batterie dans l'appareil photo qui généralement me dure toute la journée. Je prends toujours une deuxième batterie de secours pour être certain que je ne vais pas tomber en panne. Et pour le Canon 5D Mark III, j'ai une batterie dans l'appareil et deux batteries en plus. Pareil, vu que le 5D Mark III, je l'utilise quand même beaucoup moins que l'autre. Il tient généralement toute la journée sur une batterie et j'ai quand même des batteries de rechange au cas où. Et le dernier accessoire que j'emporte avec moi, c'est un harnais pour pouvoir accrocher les appareils photos. Donc, vous allez voir, assez simple. Je le glisse sur moi comme ça. Et en fait, j'ai toujours les appareils photos qui sont ici. À droite, j'ai mon 1DX Mark II avec le 24-70 et à gauche, j'ai mon 5D Mark III avec le 70-200. Et comme ça, j'ai les deux appareils qui sont là en permanence. J'ai juste à faire tac ou tac pour changer et pour prendre l'appareil qui me convient le mieux et le zoom qui me convient le mieux. Et enfin, le dernier élément du setup photo, c'est la valise de transport. Donc, c'est une think tank et je vous donnerai la référence qui s'affiche sur l'écran. Pourquoi une valise ? Tout simplement parce que le matériel de photos de mariage pèse une tonne et à la fin de la saison, généralement, j'allais direct chez l'ostéo. Et donc maintenant, vu que je suis sur roulette, j'ai plus de problèmes de dos et ça va quand même beaucoup mieux. Cette valise est increvable. Vous voyez, c'est un matériel hyper résistant, qui est indéchirable ou quoi que ce soit. Le matériel est bien protégé à l'intérieur et à l'arrière, il y a aussi un câble antivol au cas où vous avez besoin de sécuriser cette valise. Voilà, on a fait le tour de tout le matériel photo que j'utilise en mariage. Vous voyez, j'ai des appareils qui sont un peu plus anciens, mais finalement, j'ai pas besoin de beaucoup plus parce que ce qui m'intéresse, c'est le nombre de pixels et de toute façon, à part si vous faites des tirages immenses, avoir plus de pixels ne sera pas intéressant. Et sinon, les seules choses auxquelles je réfléchirais, ça serait avoir un appareil photo avec un meilleur autofocus ou avoir un appareil photo avec une meilleure montée dans les ISO. La dernière remarque que je ferais à mon matériel serait aussi qu'il commence à être un peu lourd, donc je réfléchis à passer sur un hybride. J'ai d'ailleurs réellement acheté le Canon EOS R, c'est celui qui filme actuellement, et je regarde pour comment l'inclure dans mon setup de mariage. Mais sinon, ça fait deux ans que je fonctionne sur ce setup et ça fait complètement l'affaire et je vois pas grand chose à y redire. Ça y est, vous avez vu le matériel que j'emmène avec moi en mariage et les raisons qui m'ont poussé à choisir ce matériel. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles pour choisir votre matériel ou valider celui que vous avez déjà. Pour plus de recommandations d'équipements et pour apprendre toutes les techniques pour utiliser et maîtriser votre équipement, rejoignez-moi sur ShootUp Pro, la formation photo et vidéo la plus complète en France. L'accent de cette formation est particulièrement mise sur la créativité, sur les choix d'équipement et sur les techniques à connaître pour réaliser votre vision. Et si vous voulez découvrir un aperçu de la formation, vous pouvez regarder le webinar d'une heure gratuit. Vous trouverez le lien dans la description et on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu en tirer plein d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine fois. Ciao !